Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Je vais parler d'une question délicate aujourd'hui, qui divise les chrétiens, qui divise les croyants. C'est la question des images. Voyez-vous, Dieu a dit effectivement dans sa parole que l'homme ne doit pas se faire d'images taillées ou de représentations de ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre et nulle part. C'est ce qu'il a dit aux Hébreux quand il les a fait sortir d'Égypte. C'est vrai, la lettre est claire. Mais il faut savoir que Dieu lui-même, c'est un pédagogue, c'est un enseignant. Et je vais vous le montrer. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça aux Hébreux ? Les Hébreux sont restés pratiquement 400 ans en Égypte et ils ont participé sans aucun doute au culte que les Égyptiens rendaient à leur Dieu. Même les Égyptiens-là, ils croyaient dans le Dieu unique. Ça, il faut que vous le sachiez. Ils croyaient en l'être suprême. Ils l'appellent Néthéé. Maintenant, ce sont ces attributs et les manifestations qu'ils appellent Néthéou. Mais il se trouve que ces attributs-là étaient présentés comme des dieux. Et il y avait des temples qui leur étaient dédiés. Alors que c'était en réalité des attributs du Dieu unique Néthéé. Donc, c'est pour enlever des Hébreux cette contagion de l'influence spirituelle des Égyptiens que Dieu leur a donné cette loi. Vous voyez ? Dieu est pédagogue. Même concernant le mari à laquelle Jésus a dit, il dit, mais Moïse vous a permis de donner une lettre de réputation à votre femme parce que vous êtes dû de cœur. Sinon, au début, ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Donc, revenons à la question des images. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dieu voulait leur enlever cette contagion de la représentation que les Égyptiens avaient et auxquels les Hébreux ont participé. Mais quand il s'est manifesté à eux par des prodiges, par des miracles, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ensuite à Moïse ? Il dit, tu vas faire l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation. L'Arche de l'Alliance, c'est un coffre. Au plan de la géométrie, on appelle ça un parallélogramme rectangle. C'est un coffre qui est rectangulaire. Et de chaque côté, au-dessus de ce coffre-là, de l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il est représenté ? Mais c'est deux chérubins, c'est-à-dire deux archanges qui se font face. Est-ce que les archanges et les chérubins, là, c'est Dieu ? Ce sont des créatures de Dieu. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a demandé à Moïse de faire. Et il lui a indiqué tout ce qu'il fallait faire pour le culte. Les coupes, la table de proposition de pain et tout ça. Mais ce sont des représentations. Puisque maintenant, Dieu a assuré qu'ils ont intériorisé l'idée du Dieu unique, du Créateur unique. Alors, il a dit, maintenant, vous pouvez faire l'Arche de l'Alliance. Et vous mettez les tables de la loi à l'intérieur. Et moi-même, là, c'est autour de l'Arche de l'Alliance ou au-dessus de l'Arche de l'Alliance, au-dessus des chérubins, que je vais me manifester, que je vais manifester ma présence. C'est pour ça que l'attente où était l'Arche de l'Alliance, on appelle ça l'attente de la rencontre. C'est là-bas que Moïse allait pour parler à Dieu. Vous voyez ? Pourtant, c'est le même Dieu, là, qui a dit, vous ne vous ferez aucune image, ça y est, là. C'est le même lancor qui vient dire, faites l'Arche de l'Alliance et dessus les deux chérubins. Faites une table de proposition de pain. Ces pains, là, c'est seulement les prêtres qui ont le droit de manger cela. Vous voyez ? Est-ce que Dieu se contredit dans sa parole ? Non. Donc, si tu as terrorisé le Dieu unique, là, tu sais que Dieu est unique, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Tu peux représenter ce que tu veux. Dans l'histoire, il y a eu des iconoclastes, c'est-à-dire des gens qui détruisaient les images et tout ça. Et puis, il y a eu les iconodouls, ceux qui aiment les images, qui les utilisent parce que ça permet, n'est-ce pas, de se concentrer sur le monde divin quand on médite. Même les musulmans, une fois, j'ai discuté avec un camarade musulman, M. Touré, qui est décédé maintenant, paix à son âme. Il me disait, mais vous, les catholiques, là, vous aimez trop les images, etc., etc. Il lui a posé la question, il dit, mais toi, tu es musulman, là. Mais si le minaret, là, au-dessus des minarets, là, l'étoile à cinq branches et puis, et puis, comment on appelle ça, le croissant lunaire, là, est-ce que c'est Allah ? Est-ce que c'est Dieu ? Mais il était étonné que je lui donne cette réponse. Quand je lui ai dit, mais c'est comme s'il a sursauté, comme si c'est maintenant qu'il venait attendre quelque chose, une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Il dit, tu vois, il faut connaître toi-même, tu es musulman, et je suis sûr que le croissant lunaire, avec l'étoile à cinq branches qui anime, qui est au-dessus de chaque minaret de mosquée, là, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas ça l'objet de cette vidéo. Voilà. Donc, ça veut dire une chose, ça veut dire que quand on est intéressé que Dieu est unique, maintenant, on est libre, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu ne crains pas d'avoir dans ton esprit et dans ton cœur plusieurs dieux. Voilà. C'est pour ça que les orthodoxes et les catholiques utilisent des images. On appelle ça des images de piété. Ce ne sont pas des images pour adorer. Non. Ce sont des images de piété. C'est comme quand tu as vécu avec des parents, des personnes que tu as aimées, vous avez des photos. Et quand tu veux t'y rappeler d'eux, tu prends ces photos-là, tu les regardes. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, connu à l'état civil sous le nom de Proceur Alou Kwame René. Je vous souhaite un joyeux dimanche et je souhaite un joyeux temps de carême à tous les chrétiens qui observent ce temps de carême-là. Merci et à très bientôt.